... Beaucoup d'entreprises du tourisme ont été aidées, 38 milliards d'euros d'aides publiques en direct, 15% des PGE. On a été à la hauteur de l'enfer, bien conscients de ce que les acteurs du tourisme vivaient. Force est de constater que les premières échéances de prêts garantis d'État ont commencé à être remboursées au deuxième trimestre. Et ça se passe bien. Mars, avril, mai, on a très peu de défauts sur ces crédits. On a peu de défauts sur ces crédits, ça veut dire à peu près 4%, 4,5% de taux de défaillance à date sur les PGE. On a donc très peu, mais c'est quand même 4% d'entreprises qui ont des difficultés. C'est pourquoi on n'a pas attendu, et dès avant l'été, on a mis en place au niveau départemental, le conseiller départemental à la sortie de crise, qui est là pour aider les entreprises qui en bavent et qui n'arrivent pas à rembourser leur PGE pour rééchelonner la dette et pour essayer peut-être de donner un peu de souffle en matière de trésorerie avec des solutions possibles au niveau du co-défi localement, mais aussi la possibilité de saisir la médiation du crédit qui est elle aussi adossée à la Banque de France et présente dans tous les départements de France. Je sais que les entrepreneurs s'inquiètent de ce qu'on appelle la cotation FIBEN ou de leur marquage bancaire. Je veux être très clair là-dessus, et j'ai été entrepreneur, donc je comprends très bien leur appréhension. N'oublions pas que la cotation FIBEN n'existe pas pour les entreprises de moins de 750 000 euros de chiffre d'affaires. N'oublions pas non plus que la cotation FIBEN n'est pas une cotation publique. Ce n'est pas une cotation qui est partagée avec l'assureur crédit, avec d'autres banques ou encore moins vos clients ou partenaires. Donc si je comprends l'appréhension, je pense qu'il ne faut pas avoir peur en cas de difficulté avec son PGE, au moins à se rappocher du conseiller départemental de sortie de crise ou de la médiation du crédit. pour essayer de trouver une sortie. Et je veux dire aux entrepreneurs qu'à Bercy, toutes les semaines, on fait le point sur le nombre de PGE. On fait un point extrêmement précis. On surveille ça comme le lait sur le feu avec Bruno Le Maire. On connaît la difficulté, les difficultés qu'ont connues les acteurs du tourisme. On a à cœur qu'ils repartent du bon pied. Donc au cas par cas, nous regarderons les dossiers. Si certains dossiers, la cotation pose un problème, nous regarderons ça au cas par cas. On a une approche extrêmement individualisée et c'est bien ce qu'on doit aux entrepreneurs. Donc je comprends leur appréhension, mais au moment où je vous parle, il n'y a pas de raison d'avoir mal. Il y a des palliatifs qui sont là pour nous aider quand on a du mal à rééchelonner son PGE. Ça peut arriver à tout le monde et on peut s'en sortir. Voilà. Donc c'est un message de partage de l'appréhension, mais orienté vers les solutions et vous dire qu'on est là, on regarde ça d'extrêmement près. Et au moment où je vous parle, encore une fois, je n'ai pas 20% de défaillants sur des PGE. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501